... Bonjour à tous, bienvenue en Terre inconnue. Le populisme, tantôt considéré comme un terme péjoratif, d'autre part comme un terme fédérateur, aujourd'hui il nous pose beaucoup de questions par rapport à sa légitimité, notamment dans le monde, mais aussi essentiellement en Europe. Nous sommes aujourd'hui avec M. Gérard Depré, bonjour monsieur. Bonjour. Et ainsi que d'autres jeunes, Bruxellois, Renaud, Blaise, Adoma et Amine. Blaise, je t'en prie. Alors moi dans ce genre de débat, j'aime toujours commencer à la base en prenant la définition du mot, ça me permet d'établir clairement des bases. Déjà, je dis que je suis pour le populisme, dans le sens où je suis pour le populisme. Parce que quand je prends la définition du mot, pour moi le populisme c'est une opposition à un pouvoir qui ne nous correspond pas. Et pour moi, par exemple, le débat avec les Etats-Unis, ce n'est pas du populisme pour moi. L'élection de Trump, ce n'est pas du populisme, c'est de la démagogie. C'est une sorte de manipulation du peuple et pour moi ça, ce n'est pas le populisme. Donc je ne sais pas quelle définition vous avez du populisme, mais pour moi, ça traduit une volonté de s'opposer à un système qui ne nous plaît pas. Justement, si c'est démocratie par exemple, l'Union Européenne. Et justement, je lisais un article de la Libre.be qui titrait « Est-ce que l'Europe doit avoir peur du populisme ? » Moi je trouve que non. Puisque le populisme, c'est la volonté du peuple de s'opposer à une élite qu'elle trouve que l'élite ne répond pas à ces questions, aux problématiques auxquelles elle fait face. Dans ce cas-là, je n'ai pas peur du populisme. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, avant de vous répondre, je reviens au présentateur qui a dit « Je salue M. Gérard Depré et d'autres jeunes », a-t-il dit. Je trouvais que c'était magnifique parce qu'il me mettait dans la catégorie des jeunes. Donc j'ai adoré la présentation. Bon, Blaise, par rapport à ce que tu dis, moi je pense qu'on peut faire une querelle sur les mots. Mais la définition que tu donnes du populisme, c'est exactement la définition de la démocratie. C'est-à-dire le choix par le peuple de ceux qui vont le diriger pendant une certaine période et la capacité de les remballer, de les remballer quand on estime qu'ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Quelle différence y a-t-il entre ce que tu dis du populisme et de la démocratie ? Ce que je dis, la différence du populisme et de la démocratie, c'est qu'à un moment quand le peuple sent que la démocratie, justement nous sommes dans un système de démocratie, et si le peuple a l'impression que cette démocratie ne marche plus, le populisme justement c'est le fait de vouloir changer les choses et de justement créer des mouvements de dissidence pour essayer de faire attention à votre... Mais si je puis apporter une nuance, il me semble qu'en général, le terme populisme, qui me semble très récent, prend une connotation un peu péjorative, puisqu'il est lié à un présupposé raciste, des gens qui feraient preuve d'exclusion à l'égard des étrangers. Enfin, il me semble. Pas uniquement. Mais le populisme, c'est vrai, a une dimension péjorative, on ne peut pas le contester. Quand vous lisez les journaux, que vous écoutez les penseurs, les philosophes, etc., ils considèrent le populisme comme étant, je dirais, pas une dépravation, mais une déviation de la démocratie. Mais je voudrais entendre vos avis avant d'en dire davantage, si vous permettez. Moi, je suis assez d'accord avec ce que Renaud dit par rapport au régime populiste. On voit bien que ce sont des régimes qui appuient fortement sur le racisme, et par exemple qui sont très durs par rapport à l'immigration, notamment, je pense à certains partis comme le FN, chez nous, le Wams Belang, en Autriche, le FPO, ce sont des partis clairement populistes, et leurs pensées ne sont pas les plus démocratiques, on va dire. Et je ne vois pas comment ces partis-là vont nous faire avancer. Mais Amin, tu es tout à fait en désaccord avec Blaise. Ah, j'ai dit qu'il était en accord avec Renaud. Oui, il était en désaccord avec lui. Il est tout à fait en désaccord avec vous. Voilà, dans le sens du mot, parce que la définition que tu donnes, c'est de la démagogie. C'est-à-dire, on fait croire au peuple qu'on est d'accord avec lui, alors que ce n'est pas le cas qui s'est passé avec Trump, de dire au peuple, j'ai entendu ce que vous voulez, je vous dirais dans ce sens-là, alors que lui-même se sert du peuple pour ses intérêts personnels. Donc, ce n'est pas un populiste. Ce n'est pas un populiste, c'est un démagogue. C'est un démagogue, c'est ça que je voulais dire. Oui, on peut considérer les choses comme celles, mais je vois moins de différences entre populisme et démagogie que tu n'en vois. Je pense que la démagogie est une modalité, malheureusement, assez, comment je dirais ça, assez lamentable de ce qu'on peut appeler le populisme. Le populisme peut être assez subtil, tandis que la démagogie est toujours un peu grosse. C'est la seule différence que je vois. Une nuance à l'accompensation, c'est le populisme, la manipulation du peuple, l'opinion publique est facilement influençable. Et donc, à ça, il faut faire attention. Mais justement, la différence qui se situe entre les deux, c'est que dans le populisme, on essaie de vraiment s'intéresser aux intérêts du peuple. Alors que la démagogie, c'est servir... C'est ce qu'on essaie de faire croire. Oui, mais non, justement, dès qu'on essaie de faire croire, alors on n'est plus dans le populisme. On est dans la démagogie puisque tous les mouvements de révolution naissent d'où ? D'hommes qui se rendent compte que le peuple souffrait et ont voulu se battre pour le peuple. C'est ça, le populisme. De voir que le peuple souffre et de dire au peuple la situation que vous vivez, ce n'est pas la situation qui devrait être et je vais vous conduire dans la bonne direction. Mais à ce peuple, on peut lui réculquer n'importe quoi. On peut lui faire croire que ça, c'est bon pour eux, alors que c'est ce qui ne va pas être le meilleur. L'opinion publique, elle est facilement influençable. Il faut voir si les individus sont prêts à donner des avis qui vont faire avancer les choses, des avis rationnels. Adama, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense que ta définition du populisme, c'est très théorique, parce que dans la pratique, on sait très bien que les populistes, déjà, ils sont censés représenter l'idée du peuple, mais on sait très bien que le peuple ne peut pas toujours être unis sur tous les thèmes. On est bien d'accord que dire que je représente le peuple avec une idée, c'est d'office, c'est faux. Et le populisme, en général, ça exclut certaines personnes. Et en général, comme on voit en Amérique maintenant, avec la moitié du populisme assez extrémiste et qui met beaucoup d'importance sur leur ethnie. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, justement. C'est la crainte qui règne qui fait que... Alors maintenant, ils ont cette envie, cette tendance nationaliste et de dire, voilà, nous sommes le peuple et on n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement fait. D'ailleurs, pourquoi ils ont voté pour Trump, vu qu'il disait clairement qu'il n'aimait pas les étrangers ? Et du coup, dire que le populisme, ça reflète d'office ce que tout le peuple pense, c'est vraiment faux, vu qu'un peuple, c'est d'office divisé avec plusieurs avis. Renaud, je t'ai interrompu tout à l'heure. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je ne sais pas si je voulais ajouter quelque chose par rapport à cela, mais je me demandais, et peut-être que je brûle les étapes, lorsque nous sommes censés débattre sur la montée du populisme, au-delà de définir le terme, est-ce que nous essayons de prévoir ces résultats ou ces causes, ou quoi que ce soit d'autre ? D'ailleurs, je reviens à ce que disait Blaise, la remarque entre populisme et démagogie rejoint ce que disait M. Depré tout à l'heure, sur le fait qu'en démocratie, il semblait inévitable de devoir dire aux gens ce qu'ils attendent, mais de faire le contraire après parce que les réalités matérielles s'imposent. Je voulais dire pour le précédent débat. Oui, mais dans le précédent débat, j'ai dit que, malheureusement, pour se faire élire dans les démocraties telles qu'elles fonctionnent maintenant, il faut parler aux gens et leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. Mais donc, vous savez, même au moment où vous le dites, que vous serez dans l'incapacité de les réaliser au moment où vous aurez le pouvoir, parce que vous serez confrontés à toutes les contraintes de la réalité, des moyens budgétaires que vous n'aurez pas en suffisance, etc. Et donc, c'est un des risques de la démocratie qui fait que, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de la démocratie parce qu'ils disent « vous nous aviez promis tout ceci, et voilà, vous n'en faites rien, donc vous nous avez trompés ». Mais s'ils avaient dit, en étant candidats, la politique qu'ils allaient faire, réellement, une fois élus, ils n'auraient pas été élus. C'est une des difficultés de la démocratie. Donc, le populisme peut être défini par ce soulèvement, ce mécontentement par rapport aux promesses qui ne sont pas tenues ? Oui, non, je dis... Il faudrait qu'on s'entende sur la définition du populisme. Blaise fait une définition noble du populisme. Ce sont les gens qui se mettent du côté du peuple contre les élites qui les trompent ou qui les massacrent ou qui les maltraitent. Ça, c'est la définition noble. La définition courante du populisme, ce n'est pas du tout ça. La définition courante du populisme, ce sont des leaders qui utilisent l'émotion des gens et le ressenti des gens en disant « voyez comme vous êtes maltraités », donc qui s'adressent à cette partie blessée des gens et à cette partie qui souffre ou à cette partie méchante et haineuse contre les étrangers, contre les autres, etc. et qui essaient de leur proposer une solution qui correspond plus à leur fantasme, parfois fantasmes assez brutaux d'ailleurs, qu'à une réalité humaine praticable. Ça, pour moi, c'est le populisme. Je vais vous donner quelques définitions. Je pense qu'il y a un populisme criminel, moi. Un populisme criminel. Par exemple, Hitler, c'était du populisme criminel. Au départ, Hitler, il s'est fait élire démocratiquement pour devenir chancelier en République fédérale d'Allemagne. Il a été élu par des élections. Et c'était un populisme criminel. Pourquoi ? Parce qu'il a dit aux Allemands « vous savez, tous les malheurs qui vous arrivent, c'est la faute des Juifs ». Et vous savez ce qu'il en a fait. Ça, c'est un populisme criminel. Vous avez aussi un populisme de lâcheté. Toute une série de dirigeants qui vous expliquent maintenant que les difficultés dans les sociétés d'Europe occidentale. C'est Bruxelles. C'est la technocrate de Bruxelles. C'est tous ces gens-là qui sont surpayés, qui ne prennent pas vos intérêts en considération. Et donc, il faut foutre tout ça en l'air. Comme s'il les dit. Ça, c'est le populisme de la lâcheté. Vous n'allez pas tuer les fonctionnaires, mais vous dites « foutez-moi ça en l'air ». Et puis, vous avez une espèce de populisme courant que nous pratiquons tous à un certain moment, mais nous n'en faisons pas un parti politique qui est ce que j'appelle le populisme du café et du commerce, qui est de dire « ah, il n'y a qu'à ». Ah bon, il n'y a qu'à. Les choses ne vont pas bien. Ah, il n'y a qu'à taxer les riches. Vous taxez les riches, vous leur prenez tout ce qu'ils ont. Et puis après, vous allez dire « ah bon, il n'y a plus de riches et on est tous pauvres et on a réglé la situation ». Je veux dire, toutes les formes de populisme hésitent entre, je dirais, la banalité, la lâcheté ou la brutalité qui peut aller jusqu'à la criminalité. C'est ça pour moi le populisme. Ce n'est pas la définition noble de Blaise. Comment vous appelez un mouvement de population une volonté de la population de changer quelque chose ? Ça peut être de la révolte, ça peut être de la révolution, une aspiration à la révolution ou ça peut être tout simplement l'aspiration démocratique à un changement de régime. Quand vous aspirez à un renversement d'un système par modification de la constitution, etc., en disant « voilà les règles nouvelles que l'on veut pratiquer maintenant », vous pratiquez la démocratie, vous n'êtes ni dans le populisme, ni dans la démagogie, ni dans la révolte. Ça s'est tenu, puisque si justement vous êtes l'élite et vous considérez que ce mouvement dissident-là, ça ne vous convient pas. Il suffit juste que vous disiez que ça, c'est du populisme. Et tout le monde est d'accord que ces définitions-là, c'est du populisme, mais le peuple ne sait pas ce qu'il fait, il est manipulé. Et nous, on sait ce qui se passe, ce qui est bien pour eux. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Que les dirigeants utilisent à certains moments le concept populiste pour disqualifier une opposition qui les met en cause. Oui, ça, ce n'est pas ma définition du populisme. C'est de la manipulation de l'opinion publique. C'est de la démagogie. Pour les années futures, ici en Europe, vous pensez que le populisme, la montée du populisme, elle va s'accroître ou diminuer ? Écoutez, je suis... Plus précisément, le populisme d'extrême droite. Vlaams Belang, FPO, FN. Si vous regardez la carte, si vous regardez la carte des démocraties occidentales, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'en Belgique, il y a un parti d'extrême droite, relativement d'extrême droite dans le nord du pays, le Vlaams Bloc, Vlaams Belang. Vous voyez, en France, il y a Marine Le Pen. Vous allez dans les pays comme le Danemark, la Hollande, à côté de chez nous. Vous avez Wilders, qui est un parti d'extrême droite, qui pour l'instant est occupé en montée dans l'opinion publique. Vous allez en Allemagne, il y a une nouvelle formation politique qui vient d'apparaître, qui s'appelle Alternative for Deutschland, et qui est aussi xénophobe, anti-immigré, etc. Donc, je crains que pour l'instant, on va entrer dans une période dans laquelle ces mouvements-là ne vont pas reculer pendant une certaine période. Et la force, la réponse démocratique, si vous voulez. Allez, je vais prendre un des problèmes les plus délicats devant lesquels nous sommes, la problématique de l'immigration. Je pense que la plupart des Européens, des citoyens européens, les gens que vous rencontrez, avec lesquels vous travaillez, quand vous vous rencontrez dans le tram, dans les restaurants, etc., ne sont pas spontanément racistes ou ne pensent pas spontanément qu'il faut foutre tous les ressortissants étrangers à la mer. Mais ce qu'ils veulent, c'est que les choses se fassent, je pense, se fassent de manière ordonnée. Donc, ça veut dire qu'il y ait des canaux qui permettent aux gens de venir chez nous, mais qu'ils n'aient pas l'impression que n'importe qui peut venir franchir la frontière à n'importe quel moment, puis vivre de manière illégale sur le territoire, etc. Les gens veulent que ces choses-là se fassent dans un certain cadre. Et si les démocrates ne parviennent pas à trouver le moyen de le faire d'une manière ordonnée, respectueuse des personnes, et en même temps respectueuse de la loi, je pense que les mouvements d'extrême droite vont monter. Et ce n'est pas nécessairement du racisme, c'est du refus, si vous voulez, de quelque chose qui n'est pas organisé, que la loi n'encadre pas bien, que nous n'assumons pas bien. Ces populismes d'extrême droite, vous vous dites qu'ils ne sont pas forcément racistes ? Si, si. Ah, ok. Non, non. Mais je pense de la population, en moyenne, la population n'est pas spontanément raciste. Elle n'attrape un réflexe anti-étranger qu'à partir du moment où elle a l'impression que les affaires ne sont pas gérées correctement, que les processus ne sont pas bien construits. Et ça ferait donc une première solution, comme vous dites, un cadre que les démocrates redonneraient à la population. Je m'exprime en termes vagues. Mais pour revenir sur ce que vous donnez comme définition, le populisme du café et du commerce, j'aimerais le mettre en lien avec une des causes et éventuelles autres solutions comme remède au populisme, qui, je pense, nous intéressera tous les quatre, puisque nous sommes étudiants, la question de l'éducation, dont on entend beaucoup parler. Il y a un avis très général qui circule sur l'idée que le système de l'enseignement ne fonctionne plus et que toutes les réformes sont faites pour, finalement, faire de l'école une structure rentable. Avec ces fameux CESS, bon, peu importe les termes techniques, qui mettent toutes les écoles à un niveau assez bas de manière à ce que tous les élèves réussissent. Et je me demandais dans quelle mesure le populisme n'était pas aussi lié à un manque d'éducation, même à un manque d'instruction. Ce qui rejoint ce que Amine disait, ainsi qu'Adoma, sur le fait que les gens soient souvent divisés ou qu'on puisse faire avaler à peu près n'importe quoi. Enfin, toujours, pour ne pas m'exprimer en termes vagues, mais dans quelle mesure un véritable souci de l'instruction ne serait pas l'un des moyens aussi de renforcer une conscience démocratique, c'est ce sur quoi je m'interroge. Et peut-être que... Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Prenons l'exemple de Trump aux États-Unis. Il est clair que le plus grand nombre de ses électeurs, on les a trouvés dans les milieux, ce que j'appelais tout à l'heure les petits blancs. Donc il a eu peu d'afro-américains, il a eu peu d'espagnols d'ascendants latino-américains qui ont voté pour lui. Donc c'est les petits blancs dont le niveau d'instruction n'était pas le plus élevé, mais qui avaient été blessés parce qu'ils avaient perdu leur emploi, leur région avait été désertifiée. Enfin, vous n'avez qu'à voir la carte des États-Unis dans laquelle Trump a fait l'essentiel de ses voix. Sur les côtes, les gens sont beaucoup plus éduqués, ce sont des sociétés dans les nouvelles technologies, etc. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des penseurs, et c'est quelque chose que l'on commence à constater maintenant dans toutes les démocraties, vous avez aussi des penseurs maintenant de l'extrême droite qui commencent à reparler avec assurance. Pendant tout un temps, les intellectuels, d'une manière générale, étaient plutôt centristes ou plutôt franchement à gauche. Mais maintenant, vous avez une nouvelle intelligentsia de droite et qui affronte directement l'intelligentsia de gauche. Donc vous avez un double mouvement. Et c'est à partir de ce moment-là que le populisme devient dangereux. C'est quand vous avez des intellectuels qui lui donnent une couverture d'honorabilité et qui fait que beaucoup de gens disent « Ah bon, ça veut dire, on peut penser comme ça ? On n'est pas stupide quand on pense comme ça ? » Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une légitimation du populisme qui devient vraiment dangereuse pour les démocraties. Et pour l'instant, ça se passe, par exemple, dans un pays comme la France, vous avez des intellectuels, vous avez un glissement d'une partie des intellectuels qui commencent... Ce sont des penseurs de droite, comme on dit, et qui justifient des idées comme celle dont vous parliez tout à l'heure sur le refus de l'étranger. C'est plus civilisé comme présentation, mais le concept est le même. D'ailleurs, si je puis me permettre un aparté, c'est presque un oxymore de parler d'intellectuels de droite. Mais je le dis comme ça. Non, vous n'avez pas raison. Non, vous n'avez pas raison. Je proteste contre vous. Un intellectuel, a priori, il n'a ni de droite ni de gauche. Un intellectuel, il est fait pour dire ce qu'il pense et le justifier. Donc je ne pense pas que l'intelligence soit classée dans un camp politique. L'intelligence, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. L'intelligence, c'est la rigueur avec laquelle vous analysez quelque chose, vous fondez des jugements et vous proposez des alternatives ou des solutions. Ce n'est pas un concept de droite ou de gauche. Un truc que je ne comprends pas, c'est justement le peuple qui s'oppose à l'élite. Mais justement, les intellectuels de droite dont vous parlez font la plus souvent partie de l'élite, surtout en France, où ils ne quittent pas du peuple, en fait, les intellectuels. Ils appartiennent toujours une classe sociale assez élevée. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de... Une des rares choses positives dans l'élection de Trump, c'est que ça a mis en question ce que l'on appelle l'establishment politico-mediatique. C'est-à-dire tous ces gens qui sont un peu du même niveau, qui fonctionnent dans le même cercle, qui répètent les mêmes jugements et qui finalement oublient que dans le bas de la société, il y a des choses... Il y a des gens qui sont malheureux, qui sont occupés à désespérer et qui n'ont plus confiance dans l'avenir. C'est un indicateur d'un malaise profond dans nos sociétés que nous devons absolument rencontrer. Sinon, ils vont se multiplier et devenir beaucoup plus radicaux. Voilà. Moi, j'aimerais bien revenir sur un point que vous avez dit. Comme quoi, le populisme, c'est une ménage pour la démocratie. Oui. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas assez d'accord avec vous sur le point que je trouve que le populisme, justement, c'est une conséquence du fait que la démocratie, elle va mal. Et que du coup, plutôt que de voir ça comme une menace pour la démocratie, on pourrait voir ça comme un moyen pour justement améliorer cette démocratie qui, clairement, ne va pas bien. Comme vous l'avez dit vous-même, les politiciens, ils promettent blindés de choses juste pour être élus. Clairement, c'est pour être élus parce qu'ils savent très bien que s'ils ne disent pas la vérité, ils ne seront pas élus. Et après, à chaque fois, la population, elle est déçue parce qu'elle y croit peut-être naïvement, mais elle y croit quand même. Et du coup, après, la crainte que le peuple a, elle est justifiée vu qu'en effet, les politiciens ne suivent pas leurs paroles. Donc, dire que le populisme, c'est une menace pour la démocratie, je ne trouve pas que c'est nécessairement mauvais. Je trouve que c'est une étape qu'on doit franchir, justement, afin d'améliorer cette démocratie si on veut rester en démocratie. Oui. Je pense que, et nous pouvons conclure là-dessus si vous voulez, vous voulez dire qu'il y a un très grand mécontentement à l'égard du fonctionnement actuel des démocraties. Je suis d'accord avec vous que les populismes qui apparaissent maintenant sont une indication que la population se rend compte de ce malaise et qu'elle l'exprime. La chose que moi, je dis, c'est que je ne veux pas que ce populisme arrive au pouvoir parce qu'il sera pire que les régimes qu'il veut changer, mais que nous devons le considérer comme un indicateur qui dit le problème est sérieux. Vous devez réinventer la démocratie sinon voilà ce que certains sont prêts à faire. Et donc, je vous rejoins sur un point. Donc, je ne banalise pas le populisme. Je ne dis pas, c'est Satan, je dis, c'est un indicateur sérieux et il faut le prendre au sérieux. Sinon, s'ils prennent le pouvoir, ça sera la cata. Merci à tous les jeunes. Merci à Jair Dupré. Merci aussi à toute l'équipe technique et à toutes les personnes qui sont appliquées de près ou de loin au projet Terre inconnue. Merci à tous. Au plaisir et à bientôt.